Je suis très heureux et fier d'inaugurer cette journée en président et en animant, on dit maintenant d'y plus présider, d'y animer cette première session consacrée aux politiques des frontières. J'ai obéi à notre chef bien-aimé, il m'a demandé d'introduire le thème, ce qui est redoutable, même si dans cette maison, essentiellement, on nous apprend à tout dire en dix minutes, ben ça tombe bien, je vais essayer de leur dire, je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce que j'ai envie de dire en dix minutes pour introduire ce point. Ensuite, nous écouterons nos trois auteurs qui sont ici, Emmanuel Castellarin, qui est professeur de droit public à l'Université de Strasbourg, qui présentera donc le référendum d'indépendance à propos de la Catalogne, Fabien Génier, qui est gauche de cette tribune, et qui nous parlera des incertitudes écossaises, et Laurent Goulot, c'est professeur d'histoire à l'Université du littoral Côte d'Opale sur le Brexit. Alors, s'il me revient d'introduire cette thématique des politiques des frontières, je dirais d'abord que la grande douleur des concepts, c'est d'être précédé par des mots. C'est-à-dire que si les concepts étaient forgés sui generis, les choses seraient plus claires, les concepts reprennent des mots, et les mots ont souvent des sens très larges et très contradictoires, qui rétroagissent sur les concepts, et les brouillent. Frontières, c'est en même temps un concept, c'est un concept juridique, c'est un concept de science politique, je crois que c'est un concept d'histoire également, mais c'est d'abord un mot, un mot de tous les jours, et un mot, je dirais, d'une extension terrible, puisque la frontière vient désigner en même temps ce qui sépare, voire plus brumeux encore ce qui distingue, et que de ce fait, on appréhende toujours le réel, même si on essaye de le conceptualiser, avec cette idée que la séparation et la distinction est un phénomène transhistorique, transculturel, éternel, immortel, donc il y a toujours des frontières, parce qu'il y aura toujours des séparations, il y aura toujours des distinctions, il y aura toujours des différenciations. Cette idée, moi personnellement, il y a près de 25 ans, j'ai essayé de la combattre dans un livre que j'ai appelé de façon provocante, c'est mon éditeur qui l'a appelé ainsi, la fin des territoires, parce que je pense qu'il est grand temps, lorsque l'on fait usage du concept, de leur donner une définition opérationnelle qui va au-delà du discours général et qui vient cerner une construction sociale bien pensée. C'est cette construction sociale bien pensée qui donne à la frontière sa vertu conceptuelle, tant en droit qu'en histoire et, pour ma part, en sciences politiques. Et avoir ainsi une lecture stricte, rigoureuse des frontières, comme avoir d'ailleurs une lecture stricte et rigoureuse des États, tout n'est pas État, tout système politique n'est pas un État, où une définition rigoureuse de la souveraineté, toute forme d'autonomie ne renvoie pas non plus à la souveraineté, c'est, je crois, éclairer trois aspects de notre sujet. L'exceptionnalité des frontières, l'historicité des frontières et la finalité des frontières. L'exceptionnalité des frontières, c'est que si on regarde l'histoire de l'humanité, si on se promène depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, eh bien, finalement, on s'aperçoit que la frontière correspond à une toute petite séquence de l'histoire de l'humanité. Relisons les anthropologues, ils ne vous parleront pas très exceptionnellement de frontières, et s'ils le font, c'est dans un sens qui n'a rien à voir avec notre propre historicité. Si on regarde, et j'y reviendrai dans un instant, les récits impériaux, l'Empire renvoie au Limès, aux Marges, aux Marches, mais pas aux frontières. Ce qui veut dire historicité, c'est-à-dire qu'il y a eu une invention historique des frontières. Cette invention historique des frontières, dans notre histoire européenne, qui se distingue de ce point de vue-là des autres histoires, qui ont d'ailleurs, ne serait-ce que linguistiquement du mal à définir l'équivalent de ce que nous, nous appelons frontières, ce phénomène ne se retrouve pas. L'historicité de la frontière dans notre histoire occidentale, c'est quand même la sortie du Moyen-Âge. C'est quand même, donc, cette période de la Renaissance, c'est ce que nous avons coutume d'appeler, notamment en sciences politiques, que la séquence fait se valir. Et là, de ce point de vue-là, il y a au moins trois éléments qui font de l'historicité de cette frontière dans notre histoire européenne et occidentale. D'abord, cette volonté tout à fait remarquable des acteurs politiques de l'époque, de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, de redimensionner le politique. Un politique qui était trop court, avec le système fédéral trop segmenté, pour permettre l'épanouissement des circuits marchands, ou au contraire trop vaste dans la contextualité soit du Saint-Empire, soit du pontificat, et qui, donc, ne permettait pas d'assurer une construction moderne et rationnelle de ce qui allait devenir l'État. Donc, il y a eu ce moment très fort de redimensionnalisation, si je peux m'exprimer ainsi, du politique, qui a débouché sur cette invention frontalière. La deuxième idée qui précise l'invention, c'est la souveraineté. C'est-à-dire, le crime de Philippe le Bel, je suis empereur en mon royaume, et cette double revendication, vous ne pouvez jamais oublier que la souveraineté, c'est d'abord une revendication avant d'être une institution, cette double revendication face à l'empereur dont le roi de France voulait s'émanciper, et face au pape, bien entendu, et à la théocratie pontificale. Eh bien, cette volonté d'émancipation a conduit à, non seulement, produire de la frontière pour montrer cette séparation, comme je disais tout à l'heure, mais beaucoup plus, pour dessiner une souveraineté, la souveraineté voulant dire la compétence exclusive et totale, exclusive et totale, et finalement, la marque matérielle, la seule vraie marque matérielle de la souveraineté, c'était cette frontière. Cette frontière qui, du coup, devait tirer au cordeau, au millimètre près, parce que s'il était question de compétence exclusive et de compétence totale, il fallait très clairement délimiter ce qui était le dedans et le dehors. Et cette formule du dedans et du dehors nous est familière dans notre histoire et notre culture occidentale, elle ne l'est pas du tout. Si vous prenez, par exemple, les grands livres sur l'histoire de l'Empire chinois, le dedans et le dehors n'a pas de sens. En tous les cas, n'a pas cette constitution juridique que nous retrouvons à travers la frontière. Et le troisième élément, bien entendu, c'est l'État. C'est-à-dire la marque de l'État, ça va être la frontière. Notre grand-père à tous, Max Weber, ne pas pouvoir définir l'État autrement que par référence au territoire et donc par rapport à la frontière. Il y a un lien absolu entre l'État et la frontière. Et puis, troisième élément, finalité de la frontière. C'est-à-dire, une fois inscrite, cette frontière va survivre parce qu'elle va servir à un certain nombre de choses, notamment être le marqueur de l'évolution des rapports de puissance à l'intérieur de l'Europe. Si vous êtes plus puissant, effectivement, vous repoussez vos frontières. Si vous êtes moins puissant, vous subissez ce retrait de la frontière, cet agréissement de votre territoire. Et c'est extraordinaire de voir à quel point tous les traités westphaliens, c'est-à-dire de Munster à Snabouk jusque, finalement, celui de Versailles, la paix de Versailles, portent essentiellement sur la réunification des territoires et donc sur la mobilité de la frontière. Celui qui gagne, il pousse. Celui qui perd, il est poussé. Et donc, la frontière devient une sorte de marqueur permanent des rapports de puissance et finalement du jeu inter-étatique. Alors, si on dit ça, moi, cher François Dubé, moi, je persiste et signe, c'est fini, ça. C'est fini, d'ailleurs. Non seulement il n'y a plus de traité de paix, ce qui quand même est un signe très important, non seulement il n'y a plus de guerre au sens classique du terme, mais des formes nouvelles de conflictualité, où le référent au territoire et à la frontière n'a pas du tout disparu. Terminé là-dessus, d'ailleurs. Mais, en tous les cas, s'en trouve profondément relativisé. Alors, si la frontière est relativisée, ça veut dire qu'elle perd son absolu. J'ai appelé M. de la Palisse pour en être sûr. Oui, c'est vrai. Donc, si la frontière perd de son absolu, elle perd de son identité. Alors, elle perd de son identité et c'est là qu'on s'ouvre tout le dossier de la régression de la frontière, d'abord face aux transformations technologiques. Qu'est-ce qu'une frontière peut arrêter aujourd'hui ? Certes, les êtres humains, et il suffit de regarder au fond de la Méditerranée pour voir qu'il y a 40 000 cadavres depuis 2000. Certes, bien sûr. Mais, tout ce qui fait l'échange entre les êtres humains se fait bien au-delà des frontières grâce à la révolution des communications, grâce à Internet, grâce à la transnationalisation des rapports sociaux, grâce aux logiques de réseau. C'est quand même une diminution grave et forte de la capacité des frontières. Il reste, et je termine là-dessus, que cette transformation et cet affaiblissement technologique des frontières continue à drainer trois ambiguïtés. Je crois que celle-ci, je les ai retouées dans tous les papiers que j'ai eus, d'une manière ou d'une autre, et simplement, il faut faire attention à ne pas se laisser piéger. C'est-à-dire qu'effectivement, la frontière régresse. Elle régresse devant la technologie, elle régresse devant la mondialisation, que vous l'avez dit dans votre introduction. Mais en même temps, elle est perpétuellement relancée. Elle est perpétuellement relancée, on le voit à travers... Regardez les accords Dayton et le tracé des frontières en Bosnie, à quel point c'était le clou du clou, en quelque sorte. Oui, mais elle est relancée sur une autre base, avec une autre signification. Elle est relancée comme marqueur identitaire. Alors que la frontière, par essence, dans la logique westphalienne, était méta-identitaire. Elle était politique. Elle dessinait les compétences politiques. Là, maintenant, c'est une façon pour les identités, je dirais, piquées au vif par la mondialisation, de se marquer, en revendiquant des frontières. Ça, c'est une première ambiguïté, et elle est quand même lourde. Marqueur politique ou marqueur identitaire. La deuxième ambiguïté, c'est que dans le monde actuel, la frontière de grand-papa, la frontière westphalienne, la frontière de westphalienne, est défiée par trois types de délimitations, je refuse d'appeler frontières, mais qu'on appelle trop souvent frontières, qui s'appelle la délimitation impériale, la délimitation culturelle, la délimitation sociale. La délimitation impériale, le retour du rêve impérial, le retour de l'imaginaire impérial, en Chine, en Russie, en Turquie, en Pierre-Otomand, peut-être dans le monde arabe, les empires amassides et améliates, dessinent des lignes. Ce ne sont pas des frontières, pour la raison que je disais tout à l'heure. Ce sont peut-être des marches, des marches modernisées, des limesses modernisées. Mais c'est quelque chose qui vient sans cesse brouiller notre référence comparative. Est-ce qu'on les inclut ou est-ce qu'on les exclut dans la grammaire des frontières ? Les frontières culturelles, c'est-à-dire la vulgarisation de ce fléau de la science qu'a été M. Huntington, c'est-à-dire cette façon de vouloir faire la carte des cultures du monde et de désigner de nouvelles séparations. Sont-ce des frontières ? Évidemment non. A-t-on pris la mauvaise attitude de les considérer comme des frontières ? Hélas, oui. D'ailleurs, lui-même parle des frontières sanglantes des civilisations, ce qui montre bien l'ambiguïté. Et puis, je dirais, les frontières sociales. À un moment où on dit que la lutte des classes se meurt, les tensions sociales s'aggravent et surtout se mondialisent, c'est-à-dire prennent une toute autre configuration. Et en se mondialisant, effectivement, des signes de nouvelles frontières, entre guillemets, qui n'ont rien à voir avec le concept de frontières, mais qui nous amènent effectivement à parler, penser, des formes nouvelles de délimitation et de découpage du monde. La troisième et dernière ambiguïté, c'est que... C'est un point d'interrogation et je me retire la parole. Est-ce que toute interaction ne reproduit pas des délimitations ? Et est-ce que certains ne veulent pas se précipiter pour faire de ces délimitations des formes nouvelles de frontières ? C'est une interrogation, et une interrogation qu'il faut mener jusqu'à son terme en se posant cette question. Et c'est une question que je me suis posée en me penchant sur ce qui a été dit et sur la Catalogne et sur l'Écosse, et d'un certain point de vue aussi sur le Brexit. Est-ce que de ce point de vue-là, il ne faudrait pas introduire un nouveau concept et une nouvelle interrogation qui est le coût d'entrée et le coût de sortie ? C'est-à-dire le coût de rectification des frontières. Tout le monde rêve quelque part de rectifier des frontières, même si elles sont en péril, mais ce n'est que dans la chaleur de l'action qu'on s'aperçoit du coût très élevé de la rectification. Il y a probablement une majorité sociologique pour l'indépendance de la Catalogne, mais il n'y a probablement pas une majorité pour payer le prix de ce que serait une indépendance de la Catalogne. Il y a une majorité sociologique probablement pour l'indépendance de l'Écosse, mais il n'y a pas une majorité d'Écossais qui acceptent d'abandonner la Yves Serling, de quitter l'Union Européenne, bref, d'être mis dans une sorte de zoo géographique pour pouvoir exister séparément. Alors voilà, ce qui montre que ce concept est en quelque sorte parasité de façon permanente par cette façon que nous avons de jouer avec l'histoire et ses héritages pour pouvoir justifier de nouvelles revendications. Donc, ce thème est plus que jamais pour ses raisons d'actualité. Sans plus tarder, et en priant le président de séance d'excuser mon léger débordement, et en lui assurant que ça ne se reproduira pas avec les intervenants, je passe la parole à M. Castellarin pour nous présenter et donc le référendum d'indépendance catalyseur de la création de frontières. Oui, avec un point d'interrogation, bien sûr. Oui, c'est ça que vous avez dit. Je suis tout d'abord très heureux d'être avec vous, et j'en profite pour remercier la Fondation Nation Sociale. Je suis heureux non seulement d'être en votre compagnie, mais aussi de vous parler d'un thème qui, naturellement, est légal d'actualité après le référendum, ou plutôt des consultations au Kurdistan et Hérétien au 25 septembre dernier, et en Catalogne le 1er octobre 2007. Référendum, consultation, le terme référendum est lui-même ambigu. A la rigueur, il faudra le réserver uniquement au vote, dont l'effet juridique est obligatoire. Pour les autres, il faudrait parler, je pense que je l'ai dit, qu'à tous les mois, de simples consultations. Mais la pratique, il a rétabli depuis la décolonisation, utilise ce terme de référendum pour tout vote, par lequel la population d'un territoire rattachée à un État, en tout cas en ce qui concerne le référendum d'indépendance, rattachée à un État, se prononce sur la proposition de se constituer un État indépendant. On est donc là au cœur de l'utilisation d'un instrument de référendum d'indépendance pour traduire, une demande de nouvelles frontières, nouvelles frontières au sens juridique, des limitations du territoire d'un nouvel État, et il s'agit d'apprécier ce phénomène du point de vue du droit international. Il s'agit bien entendu d'un facteur potentiel d'eurogenèse, de création de nouvelles frontières. Comme déjà les prévisibles d'indépendance dans l'évolution des frontières européennes, notamment après 1929, et comme le référendum d'autodétermination dans le cadre de la décolonisation, le référendum d'indépendance a joué un rôle important dans la création de nouveaux États dans le monde postcolonial, celui d'après la guerre froide. Depuis 1991, le référendum d'indépendance a été une étape dans la création d'une très large majorité de nouveaux États, certes il y a des exceptions, notamment la Tchécoslovaquie en 1992, le Karm, le plus contesté, le Kosovo en 2008, mais les deux derniers États admis comme membres de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire le Monténégro en 2006 et le Soudan du Sud en 2011, l'ont été, à la suite d'un référendum d'indépendance, au résultat positif. Parfois, ces référendums sont organisés, comme dans les cas de l'Écosse et du Monténégro, et en substance, comme dans les cas du Québec en 1980-1995, de manière conforme au droit interne, voire d'un commun accord entre les indépendantistes et l'État. Dans d'autres cas, le référendum d'indépendance est organisé de manière autonome par les indépendantistes. Trait à l'ergem, donc au-delà de l'État, voire, on l'a bien vu en Catalogne, contre l'ergem, du point de vue du droit interne, du point de vue du droit interne, de manière illicite. Dans d'autres cas, le référendum d'indépendance s'est organisé avec l'appui militaire ou paramilitaire d'un État, et il est donc illicite, du point de vue international, comme il est arrivé à plusieurs reprises dans l'espace post-soviétique. Parfois, enfin, le référendum d'indépendance est réclamé un vin. Souvent les cas, mais on peut mentionner par exemple le cas de la Vénécie. la région Vénécie avait adopté une loi régionale en 2014 qui prévoyait l'organisation d'une consultation, non pas sur l'autonomie, celle qui a eu lieu il y a trois semaines, mais l'état de consultation sur l'accession à l'indépendance, qui bien sûr a été déclaré inconstitutionnel par l'accord constitutionnel italien, en 2015. En tout cas, le référendum d'indépendance produit un phénomène d'émulation qui est destiné à le maintenir, à maintenir ce phénomène au cœur de l'actualité en 2018, avec notamment la Nouvelle-Calédonie, les îles Ferrois, Bougainville, et sans doute au-delà de 2018. Alors il faut préciser d'emblée que le contour référendum, le référendum d'indépendance est paradoxal par nature. Il s'agit d'un instrument très puissant, puisque l'expression de la volonté du peuple, mais qui est aussi assez facile à dévoyer sur le plan politique, qui propose une réponse binaire à des problèmes inévitablement très complexes, qui se situent donc à la frontière de la démocratie et de la démagogie. Bien entendu, mon intervention, en part, objet d'analyse politique, politiste, du référendum d'indépendance, la question est plus limitée. Est-ce que l'encadrement du référendum d'indépendance en droit international favorise son utilisation en vue de la création de nouveaux États et donc de nouvelles frontières ? Du part, c'est ce que je dirais, les années d'abord, on peut idéaliser le référendum d'indépendance, puisqu'il a un fort potentiel d'encadrement juridique et démocratique, d'un phénomène qui, traditionnellement, échappe à l'emprise du droit, c'est-à-dire la création même d'un État. D'autre part, toutefois, les contraintes que le droit international pose au référendum d'indépendance, à son organisation, à ses effets, ne sont pas négligeables, si bien qu'en définitive, on peut dire, pour résumer, que le droit international valorise peu le référendum d'indépendance. Je peux vous annoncer déjà la conclusion, c'est-à-dire qu'en définitive, un référendum d'indépendance libre et régulier qui obtiendrait une réponse positive tout en étant organisé contre, sans le consentement de l'État existant, reste improbable. Et cela contribue à expliquer la facilité, voire, je dirais, la nécessité politique de dévoyer le référendum d'indépendance de son objectif, c'est-à-dire un vote sur la proposition de se constituer un État indépendant, et, pour le dire de manière plus simple, d'une certaine manière, le droit international encourage subtilement l'utilisation du référendum d'indépendance dans le cadre, comme on le dit, de l'autodétermination interne, c'est-à-dire pour obtenir des concessions de différentes natures dans les cadres de l'État existant. Alors, tout d'abord, oui, j'en profite pour préciser qu'il s'agit là d'un constat juridique et non pas tant d'une prédiction par rapport à ce qui pourrait se passer en Catalogne ou ailleurs. Bien sûr, il peut y avoir des évolutions par rapport à ce cas, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un dépit, ici, d'un cadre juridique, défavorable, tel ou tel acteur politique réussit à s'établir un État indépendant malgré tout le contexte juridique qui lui est opposé, mais, bien sûr, il s'agit là simplement d'un événement politique qui peut avoir une valeur juridique et qui peut avoir surtout une influence sur l'évolution du droit positif. Alors, tout d'abord, le référendum d'admépendance peut être idéalisé. On ne peut pas considérer que ce type de questions, que l'organisation, que les effets du référendum d'admépendance relèvent purement et simplement du domaine réservé de chaque État, uniquement du droit interne. Bien sûr, le droit international en matière existe, il est applicable, mais il est vrai que le droit interne applicable à la sécession, applicable au référendum d'admépendance, a une très grande importance pratique. Lorsqu'il a été possible d'organiser un référendum avec l'appui de l'État, en Nicolas, en Monténégro, l'encadrement du référendum d'admépendance par les droits internes a permis de l'organiser selon des modalités et avec des garanties dont la communauté internationale s'est satisfaite. En réalité, toutefois, la puissance égale de l'État et des indépendantistes fait toujours craindre, peut faire toujours craindre que sans l'implication de participants tiers à l'ensemble du processus sécessionniste et en particulier des opérations électorales, l'organisation du référendum ne soit structurellement visée. Pour simplifier, on peut dire que dans ce type de question, l'État est à la fois jugé parti. Un référendum d'admépendance encadré non pas uniquement par les droits internes mais aussi et surtout par les droits internationaux serraient en revanche beaucoup plus que la version contemporaine des prévisibles d'annexion ou des référendums d'autodétermination de la décolonisation. Tout d'abord pour son objet puisqu'il ne s'agit pas simplement de valider un transfert de territoire ou d'exercer celui qui de toute manière est un droit dans les cas de la décolonisation c'est-à-dire l'autodétermination externe, l'indépendance. Mais aussi du point de vue plus méthodologique, du point de vue plus général, puisque le référendum d'indépendance peut alors contribuer au développement de la prééminence du droit. Prééminence du droit et pas uniquement état de droit puisqu'il s'agit là d'aller au-delà de l'état de droit à l'occasion même de la création d'un état phénomène je le répète qui relève traditionnellement uniquement des rapports de force et de la politique. Le référendum d'indépendance pourrait également se faire des vecteurs des principes libéral-démocratiques. D'ailleurs la pratique récente du référendum d'indépendance présente à mes yeux pour le moins un avantage malgré son caractère très controversé c'est-à-dire le fait qu'elle déplace l'attention des débats classiques en matière d'autodétermination des débats assez stériles il faut le dire sur les droits à la sécession et sur les questions substantielles de la création de l'état aux questions procédurales sans développer on pourrait revenir dans la discussion éventuellement et faire un domaine d'indépendance s'il était pris au sérieux il pourrait être un véritable processus délibératif sur l'avenir des collectivités politiques indépendamment d'ailleurs de leur constitution en l'état ce qui élève de principes très généraux tels que l'expression de droits individuels et collectifs et tels que le principe de subsidiarité alors bien sûr la question se pose de savoir du point de vue du droit international à quelles conditions cette possibilité de promotion par le référendum d'indépendance des principes libéraux et démocratiques peut se réaliser il me semble que trois paramètres contribuent à la réponse en premier lieu la question des effets juridiques du référendum d'indépendance en deuxième lieu les standards procéduraux qui permettent de considérer un référendum comme légitime c'est-à-dire comme absêtement susceptible de hâte à produire des effets juridiques et troisièmement la question de comprendre si l'organisation des référendums d'indépendance lorsqu'une partie significative de la population les demande relève d'un véritable droit ou simplement d'une revendication politique cela m'amène donc à la deuxième partie de mon constat c'est-à-dire que par rapport à ces espoirs que le référendum d'indépendance peut susciter le droit international positif est loin de permettre l'épanouissement théorique envisageable du référendum d'indépendance en tant que vecteur des principes libérales démocratiques sur chacun des trois paramètres que j'ai bien évoqués en réalité l'encadrement du droit international est peu valorisant en tout cas en l'état actuel pour le référendum d'indépendance tout d'abord sur le plan des effets juridiques du référendum d'indépendance il a été envisagé surtout à partir des années 90 en s'appuyant souvent sur l'opinion numéro 4 de la commission d'indentaires concernant la bosnie-herstégovine que le référendum d'indépendance soit devenu ou puisse devenir une condition nécessaire pour la création d'un nouvel état bien entendu si le résultat est positif la doctrine ne paraît pas unanime sur ce point la pratique n'a pas totalement consacré non plus cette idée qui ne peut pas être qualifiée donc de norme cumulinaire en revanche ce qui est certain c'est que le référendum d'indépendance qu'il soit ou qu'il ne soit ou qu'il ne soit pas une condition nécessaire pour la création d'un état n'est pas une condition suffisante de l'indépendance car il ne peut pas avoir pour effet de constituer de plein droit automatiquement un nouvel état les effets juridiques du référendum d'indépendance sont donc nécessairement plus limités et dans certains cas elles sont même écartées certaines consultations sont nécessairement de pourrules de tout effet je l'ai dit et puis c'est sincère dans le cadre d'une violation du droit international par exemple du référendum d'indexion du 16 mars 2014 en Crimée qui a lui-même suivi une proclamation d'indépendance qui résulte toutefois du repos à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine comme l'a constaté l'Assemblée générale des Nations Unies d'autres référendums d'indépendance peuvent avoir un effet notamment un effet obligatoire qui est toutefois établi et limité par les droits internes tel a été les cas du référendum au Monténégro par exemple d'autres effets peuvent être prévus par les droits internes par exemple selon la Cour suprême canadienne dans un avis très connu de 1998 un vote qui dirait au Canada à majorité claire au Québec mais particulièrement en faveur de la sécession en réponse à une question claire conférerait au projet de sécession une légitimité démocratique que tous les autres participants à la Confédération canadienne auraient l'obligation de reconnaître et cela entraînerait donc une véritable obligation de négociation toutefois en dehors des situations où les effets juridiques du référendum sont établis par les droits internes tel est le cas également pour la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté à Nouvelle-Calédonie dans le cadre du titre 13 de la Constitution et de la loi organique de 1999 en dehors de ces situations où les effets juridiques du référendum sont bien définis les effets juridiques d'un référendum qui ne serait pas illicite un droit international mais qui serait illicite un droit interne comme typiquement la consultation en Catalogne sont incertains et si l'on peut s'accorder sur l'idée qu'ils ont tous un effet minimum d'obligation de prise en compte en réalité il faut attendre le déroulement des événements pour les qualifier juridiquement dans une situation comme celle catalane ou en réalité un véritable processus sécessionniste un processus constituant non seulement sécessionniste mais constituant étant pour et que en réalité deux l'égalité s'affrontent donc on ne connaisse pas très bien laquelle des deux va s'affirmer et finit en tout cas la seule volonté d'une population concernée qui s'exprimait par un référendum ne suffit pas à déterminer la constitution de l'État qui est encore liée à des caractères à des éléments constitutifs objectifs et qui ne peut pas contrevenir à des normes de droit international notamment l'interdiction de la menace de l'emploi de la force dans les relations inter-étatiques je passe assez rapidement sur les standards procéduraux du référendum d'indépendance juste pour dire que s'il y a des certitudes en la matière le droit international reste aussi fait de beaucoup d'incertitudes et beaucoup de zones d'ombre sur le point assez standard et j'ai dit seulement un mot sur la question sur le débat de ce qu'on a pu appeler en Espagne le droit de décider existe-t-il un droit au référendum l'idée a été avancée avant tout comme revendication politique et avec une argumentation constitutionnelle plus qu'internationaliste un droit constitutionnel espagnol en tout cas si cette argumentation n'est pas totalement irrécevable concevoir l'organisation d'un référendum d'indépendance comme droit subjectif à la demande d'une partie de la population reste très éloignée du droit positif et soulève d'ailleurs des rédoutables questions pratiques comme en particulier le titulaire de ce droit subjectif à l'organisation du référendum une question évidemment indissoluble de celle de l'organisation pratique du référendum en conclusion loin de se traduire en un changement radical de la logique du droit international le référendum d'indépendance son essor sa pratique reste un facteur parmi d'autres dans le processus de création des états la neutralité du droit international en ce qui les concerne se combinant en pratique avec les droits internes est plutôt favorable au maintien du statu quo donc on peut dire que les droits internationaux découragent implicitement subtilement la création de nouveaux états de nouvelles frontières et étant donné qu'il ne permet l'accès à l'indépendance qu'à des conditions restrictives il encourage plutôt l'utilisation du référendum comme instrument stratégique politique qui peut faire l'objet de menaces ou de promesses qui permettent d'obtenir d'autres avantages au sein de l'état toutefois le référendum d'indépendance n'est pas uniquement cet instrument politique souvent politicien en tout cas stratégique et donc inévitablement trompeur qu'il est par ailleurs dans des sociétés souvent très divisées il explique également une insatisfaction par rapport aux frontières existantes et je dirais même par rapport aux structures de la société internationale il faudrait bien sûr développer on pourrait y revenir mais il s'agit souvent de demandes de frontières pas simplement nouvelles de nouvelles frontières mais de frontières de nouveaux types donc avec des questions identitaires aussi liées à la distribution des ressources qui relèvent à la fois de plusieurs niveaux de compétences la pratique du référendum d'indépendance reflète ce décalage entre la demande et les structures existantes RSL a en réalité un défi immense pour la société internationale celui d'imaginer par des là les structures interétatiques qui sont encore très largement dominantes des instruments adaptés pour l'expression collective des individus je vous remercie merci merci beaucoup monsieur Castellarin en fait la question que vous soulevez et peut-être ça alimentera le débat tout à l'heure c'est peut-être une première piste c'est est-ce que la démocratie précède le contrat social ou est-ce que le contrat social précède la démocratie si le contrat social précède la démocratie alors seule la communauté contractuelle peut s'exprimer et monsieur Rajoy a raison et seule l'Espagne tout entière peut décider si maintenant la démocratie est antérieure au contrat social chaque parti qui veut s'instituer en peuple comme dirait Rousseau est libre de le faire et effectivement disons comme sous-titre Rajoy ou le raccourcissement de la démocratie dans la philosophie politique post-moderne européenne c'est un peu ça bien alors maintenant on se tourne vers monsieur Fabien Janier monsieur Fabien Janier vous êtes docteur en civilisation britannique vous êtes associé au laboratoire identité culturelle texte et théâtralité de l'université d'Avignon et des pays du plus et bien alors la parole vous est prêtée merci je vais vous parler du cas de l'écosse et je suis parti du principe assez simple que le retour des frontières en écosse c'était le retour de la souveraineté totale de l'écosse c'est à dire le retour à son état avant 1707 on va faire quelques historiques qui ont à mon avis leur importance 1707 est l'acte d'union qui crée le Royaume-Uni Grande-Bretagne et qui institue la fusion du Parlement écossais et avec le Parlement anglais en un seul Parlement à Westminster c'est une union qui est volontaire qui est voulu par les élites économiques écossaises qui veulent pouvoir profiter des bouchers de l'empire britannique qui se développe et l'écosse va effectivement jouer un rôle très important dans le développement de cet empire c'est une union qui n'est pas remise en cause pendant plus de deux siècles pendant deux siècles parce que finalement l'écosse y trouve son compte parce que dès l'union de 1707 en fait du point de vue local l'autonomie de l'écosse est conservée pour tout ce qui est de la vie quotidienne c'est à dire que son système éducatif reste indépendant son système judiciaire également elle conserve son église établie donc au quotidien les écossais ne voient pas tellement la différence et cela permet à l'identité culturelle écossaise de continuer à vivre à s'épanouir pendant deux siècles va même d'ailleurs se renforcer au fil du temps pour être une entité respectée au sein du Royaume-Uni ceci étant dit l'écosse est une nation sans état et pour réutiliser l'expression de l'écossais c'est une stateless nation le nationalisme le nationalisme écossais l'indépendance de l'écosse est principalement ou exclusivement portée par le Scottish National Party le parti national écossais qui est indépendantiste et aussi marginalement par les verts donc je m'intéresse uniquement au parti national écossais le S&P pour vous dire que c'est un parti qui est relativement récent il est créé en 1934 il fut la fusion de deux autres petits partis qui défendent déjà ou davantage d'autonomie ou l'indépendance de l'écosse ceci étant dit les premières revendications pour davantage d'autonomie en écosse datent de la fin du 19ème siècle elle se développe au moment où les libéraux proposent l'autonomie parlementaire pour les blancs donc c'est concomitant ceci étant dit d'un point de vue structuré et politique c'est 1934 avec l'attention du Scottish National au parti c'est un parti qui reste à la marge du paysage politique écossais jusqu'à la fin des années 1960 avec une première victoire dans le législatif parti à la Hamilton le siège sera perdu ensuite à l'élection générale mais c'est une première c'est la victoire qui est considérée comme un talent sur l'échiquier politique écossais et britannique alors la mutation du SNP se fait de manière graduelle il devient clairement indépendantiste à partir des années 50 entre 1934 et 1950 certains groupuscules SNP sont plutôt indépendantistes d'autres autonomistes il devient clairement indépendantiste en 1950 il attend les années 1970 pour s'y donner définitivement du nationalisme xénophobe et raciste à l'encontre des Irlandais d'un côté et des Anglais de l'autre à partir de cette date c'est un changement complet de référence et puis une autre date importante c'est le début des années 1970 avec la découverte du pétrole en mer du Nord parce que à partir de ce moment là le parti national l'écossais peut dire ou argumenter de la crédibilité économique de l'Écosse comme pays indépendant l'Écosse avec des revenus du pétrole l'Écosse aurait la possibilité de se financer donc c'est résumé dans le dans le slogan It's Scotland's Oil et 40 ans après au moment du référendum en 2014 le pétrole était encore au centre des débats une autre date importante début des années 2000 quand le parti décide de dissocier l'accession au pouvoir et la négociation pour l'indépendance jusqu'à cette période la CNP partait du principe qu'obtenir le pouvoir accéder au pouvoir lui donnerait le mandat pour négocier directement l'indépendance auprès du gouvernement britannique alors il se rend compte que ça le fait stagner dans les urnes donc il dissocie ces deux choses et promet d'organiser de négocier l'organisation d'un référendum d'indépendance si jamais il accède au pouvoir et c'est effectivement ce qui va changer la donne au niveau politique à la fin des années 2000 c'est aussi important de noter que c'est un nationalisme social-démocrate qui se veut donc centre-gauche gauche en tout cas plus à gauche que le parti travailliste qui a longtemps rayé en Écosse et qui a perdu ses soutiens après le mandat du gouvernement blaire et c'est un nationalisme qui se dit civique c'est à dire qu'il promeut les bienfaits du multiculturalisme et la nation est présentée comme une communauté d'hommes unis par un contrat social une communauté commune de vivre ensemble et de s'identifier à elle donc l'appartenance selon le SNP l'appartenance à la nation elle n'est pas héréditée elle n'est pas fondée sur le sang des origines mais elle est acquise elle est volontaire elle est fondée sur le territoire et des valeurs communes alors on peut résumer le nationalisme écossais évidemment c'est un grand trait mais c'est la manière dont il est défini dans le programme qui est sorti cet automne pour le programme des gouvernements 2017-2018 mais ça ça renvoie au discours du SNP depuis on va dire une dizaine d'années le SNP milite pour une Écosse prospère juste inclusive et innovante les particularités du nationalisme politique d'un point de vue constitutionnel parce que ça fait aussi partie de l'équation il paraît important de de comprendre que l'Écosse est gouvernée par un parlement le parlement régional qui a été installé après le Scotland Act de 1998 dans un système qu'on appelle d'évolution c'est à dire transfert de pouvoir mais les pouvoirs du parlement écossais sont limités et un certain nombre de pouvoir reste réservé à Westminster donc au parlement britannique dont l'immigration de la citoyenneté il y a aussi constitution défense sécurité affaires étrangères et un certain nombre d'autres pouvoirs le parlement écossais a réouvert en juillet 1999 et en fait les journalistes écossais ont conservé le pouvoir jusqu'en 2007 alors en 2007 la SNP a gagné les élections n'a pas obtenu la majorité au parlement écossais mais a formé un gouvernement minoritaire et contre toute attente à gagner les élections législatives qui ont suivi en 2011 et a obtenu la majorité de siège au parlement alors que le système électoral était prévu pour que justement il n'y ait pas de majorité au parlement donc ça lui a donné toute légitimité politique pour aller négocier le référendum l'organisation de la référendum d'indépendance auprès du gouvernement britannique ce qui a été fait et le référendum a donc eu lieu le 18 septembre 2014 donc comme vous le voyez il y a une seule question la question était should Scotland be a little country est-ce que l'Écosse doit être un pays indépendant 45% des électorats en est votant ont dit oui 55% non 45% était un score bon score plutôt élevé par rapport aux prédictions et par rapport aussi au sondage d'opinion qui je l'ai dit des dernières années les dix années précédentes plaçaient le oui pour l'indépendance entre 25 et 30 33% donc un score qui n'était pas attendu aux anticipations importantes ceci m'amène à vous exposer l'ambiguïté au paradigme celui du nationalisme écossais parce que l'échec du référendum de 2014 est le premier d'une série de quatre autres scrutins qui ne sont pas réellement des échecs mais qui ne sont pas ni plus des victoires qui sont des semi-victoires d'y répondre aux élections législatives écossaises qui ont suivi le référendum le SNP a remporté ses élections mais a perdu la majorité absolue au parlement écossais du manque de trois sièges mais il a perdu cette majorité dans l'autre côté en 2016 sur le référendum du Brexit 62% des Écosais ont remonté pour rester dans l'Union Européenne alors ce qui est une victoire en plein trompe-l'œil parce que par ailleurs depuis 15 ans les institutions européennes l'Union Européenne a de moins en moins une bonne presse auprès des Écossais ont tendance à dire que les Écossais sont très attachés à l'Europe les sondages depuis le moment montrent globalement l'inverse donc pour autant 62% des Écossais ont été contre la sortie de l'Union Européenne et nulle part en Écosse il n'y a eu la majorité il n'y a pas on aura pu voir en Angleterre la carte le monde ici les endroits où les Écossais auraient voulu majoritairement sortir de l'Europe c'est ça aux élections locales de 2017 du 4 mai le SNP a aussi remporté les élections mais n'a obtenu aucune majorité absolue assez symboliquement le SNP a gagné les élections à Glasgow qui est une ville traditionnellement trahiste mais il n'est pas en mesure il n'est pas majoritaire au conseil municipal et enfin en juin 2017 aux élections du Sénat du Sénat le SNP est resté premier parti en Écosse mais a perdu la bagatelle de 21 sièges sur les 56 qu'il avait lors de la législature précédente à Westminster donc il n'y a plus de 35 sièges sur 59 au lieu de 53 sur 59 précédemment on voit assez clairement que voter SNP ou les Écossais ne veulent pas nécessairement dire loin de là adhérer au projet d'indépendance ce qui est quand même assez intriguant et paradoxal quels peuvent être les éléments d'explication la première je l'ai déjà évoquée tout à l'heure c'est sa stratégie électorale de dissocier l'organisation d'un référendum de l'accès au pouvoir donc les Écossais peuvent voter pour la politique générale économique et sociale du SNP en se disant finalement ça ne vaut pas adhésion au projet d'indépendance on veut une politique socio-économique singulièrement différente de ce qui est mise en oeuvre au niveau britannique mais on veut aussi rester dans le Royaume-Uni et ça c'est possible l'autre élément un second élément d'explication est la nature de l'identité écossaise il est en Écosse au Royaume-Uni tout à fait compatible d'être à la fois écossais et britannique et d'ailleurs une majorité d'écossais se déclarent lors des sondages se déclarent à la fois les enquêtes se déclarent à la fois écossais et britanniques très peu se déclarent uniquement écossais et très très peu se déclarent uniquement britanniques mais 83% des écossais se déclarent au moins autant britanniques qu'écossais et les liens sont forts avec le reste du Royaume-Uni évidemment les liens culturels géographiques familiaux linguistiques et ainsi de suite un autre élément d'importance est l'extension du périmètre de la révolution le Scotland Act de 1998 a été amendé deux fois en 2012 et 2016 et chaque fois il installe une responsabilité accrue par le gouvernement écossais dans la gestion des affaires du pays et notamment dans le domaine fiscal ce que demande l'SNP depuis très longtemps c'est de pouvoir disposer en Écosse de l'argent que les écossais des impôts que les écossais payent et pouvoir utiliser cet argent à leur vie donc ça on devrait être donné par le Scotland Act de 2017 donc on se dirige en fait la déloucution le processus de l'évolution semble s'auto-alimenter et on se dirige finalement vers ce que Tomier un historien des garantistes qui était déjà en 1998 vers l'indépendance de fait enfin l'indépendance marque aussi pour les écossais une forme de saut dans l'inconnu vous parliez de tout à l'heure c'est si on obtient l'indépendance que vous venez vos pensions quelle sera la monnaie quelle monnaie utilisera-t-on qu'en sera-t-il de notre appartenance aux institutions internationales européennes et comment pourriez-vous nous assurer que les revenus de pétrole ne sont pas suffisants pour faire vivre le pays le Brexit a donc relancé alors même ajoute à la complexité des choses il a relancé ce que Alex Salomon en 2014 avait acheté l'opportunité d'une génération la génération elle a duré un an et demi les points discordes majeurs sont déficits démocratiques nous avons voté pour rester dans l'Europe mais le Royaume-Uni nous emmène hors de l'Europe et ça c'est parcédale ça renvoie aux années Thatcher qui ont laissé des points importants en Écosse il y a aussi la question de l'immigration les frontières pour l'Écosse ça signifie l'autos à la souveraineté en matière de l'immigration parce que c'est un domaine réservé à Westminster et dans ce domaine en particulier l'Écosse aime améliorer une vision très différente de ce qui se passe dans l'Est du Royaume-Uni en aimant à dire qu'il y a une tradition d'accueil des immigrés en Écosse qui est différente de celle qui a lieu ailleurs en Grande-Bretagne que c'est aussi un besoin une nécessité économique et démographique l'Écosse est un pays qui vieillit dont la population augmente uniquement grâce à l'arrivée d'immigrés et puis est-ce aussi je pose la question une stratégie électorale qui permet au SDP de mieux se démarquer du discours de la traité de l'immigration et l'immigration est nécessairement liée à l'appartenance à l'Europe qui jusqu'à présent même si l'Union de la partie d'accord de Schengen confite quand même de la libre circulation des personnes et des bénéfices de l'Union douane-mère voilà pour terminer il y aura-t-il un second référendum d'indépendance juste après le Brexit tout de suite ça a été relancé les indépendantistes ont mis beaucoup d'eau dans leur whisky et ont renvoyé ça à plus tard parce que les conditions ne sont pas réunies il faut réorganiser un second référendum un mandat du Parlement électorale qui a été retenu pour les dossiers il faut que les conditions de sortie du Brexit soient connues ce qui n'est pas encore le cas que la légitimité politique du SNP soit apportante ce n'est pas le cas non plus puisque la représentation investitaire est plus si apportante qu'avant et en dernier recours il faudra obligatoirement l'accord du Parlement britannique ces trois conditions sont pour le moment évidemment pas réunies pour terminer juste vous lire la prise de position au congrès du SNP d'octobre 2017 de la présidente du SNP donc Nicolas Sturgeon je cite la position du SNP est claire l'Ecosse a voté pour rester dans l'Union Européenne et nous sommes opposés au Brexit dur des conservateurs qui sortira du marché unique et de l'union douanière qui menace l'emploi l'investissement et le niveau de vie le Brexit contre notre volonté est une illustration limpide de ce qui peut se produire dans un pays qui ne contrôle pas ses propres affaires et cette menace est la raison pour laquelle je crois que l'Ecosse devra avoir le choix de sa destinée une fois que les conditions du Brexit seront claires voilà le jeu politique du SNP est le savoir demande-t-on l'indépendance pour obtenir davantage d'autonomie question qui reste en suspens merci merci beaucoup voilà le panier de nos discussions de notre débat se remplit trois axes je vois là très brièvement d'abord ce lien intime qui a entre intangibilité des frontières et éternité des nations au nom de quoi les nations seraient-elles éternelles les nations l'a vu se construisent soit par le mariage soit par la guerre quelquefois les deux en même temps pourquoi Ferdinand d'Aragon et Isabelle la catholique ne voudraient pas ne pourraient pas divorcer cinq siècles et demi après leur union c'est une question qui rejaillit sur cette notion d'intangibilité des frontières la deuxième et vous l'avez mise en évidence et je crois très importante c'est la déhierarchisation progressive des identités c'est-à-dire la frontière elle reposait quand même sur la supériorité de l'allégeance citoyenne c'est un tour national sur toute notre allégeance maintenant on fait allégeance en même temps à l'Europe à son état-nation à sa région à sa ville à sa communauté à ses réseaux transnationaux ce qui est effectivement un élément de relativisation de la frontière ce qui amène au troisième effectivement qui est très important c'est cette diversification de la signification des frontières c'est-à-dire maintenant on ne résonne plus en termes de frontières d'états-nations il y a d'ailleurs de plus en plus des frontières à l'intérieur des états-nations et il y a surtout des sens différents donnés entre ce qui peut être autonomie régime particulier fédération confédération l'invention du fédéralisme a été la première remise en compte remise en cause pardon de la signification première des frontières c'est-à-dire important là-dessus je donne la parole à monsieur Vargasé professeur d'histoire à l'université du littéral Côte de Pâle qui va nous parler de l'empire au Brexit Londres et la reconfiguration des frontières européennes merci monsieur le président merci à la fondation des sciences sociales de permettre de l'exprimer d'avoir aidé cette conférence très réellement comparatoire c'était très stimulant j'espère que la conférence le sera aussi donc effectivement à la suite de Fabien Jannier et d'Emmanuel aussi c'est vrai que je vais maintenant évoquer le Brexit finalement ça arrive assez naturellement mais avec un retour historique puisque c'est la approche que j'ai choisie c'est pour ça que j'ai intitulé cette exposé de l'empire au Brexit le monde et la reconfiguration des frontières européennes et le moment si les britanniques sont vraiment européens au sens qu'on l'entend aujourd'hui assez rapidement c'est à dire est-ce que ce sont des bons européens est-ce que au cours de l'histoire ils ont été plutôt hostiles aux coopérations européennes ou pas et donc mon idée c'est plutôt d'affirmer ce topos mais qui est toujours très présent en France mais aussi en Grande-Bretagne donc là c'est une citation je ne sais pas si on voit très bien en fait l'important c'est pas forcément de lire toutes les citations mais c'est cette image c'est une série satirique qui s'appelle le guest minister qui était très populaire en Grande-Bretagne dans les années 80 apparemment cette soirée adorée et donc le minister c'est lui donc c'est le James Hacker et c'est l'histoire essentiellement des relations entre ces trois personnes lui c'est son conseiller principale Sir Renfret lui c'est son secrétaire particulier donc c'est toujours un jeu entre le le haut fonctionnaire son idée qui est très cynique et puis le ministre qui est un petit peu naïf et donc du coup là c'est son premier briefing en tant que ministre donc Sir Renfret il dit voilà cher ministre comme vous le savez la politique britannique a toujours été la même depuis au moins 500 ans c'est à dire créer une Europe désunie le ministre lui répond oui mais bon ça c'est certainement de l'histoire ancienne parce que là on est en 1980 donc la Grande-Bretagne vient de rentrer dans la CE cette chose s'est tout le temps encore créé des crises pour qu'elle est connue donc du coup voilà il est plutôt le gouvernement cette chose d'ailleurs au début est plutôt le poivreau donc Sir Renfret explique oui c'est de l'histoire ancienne donc ça c'est le yes minister Sir Renfret dit toujours yes minister même si je n'ai pas d'accord donc oui effectivement c'est la politique française mais c'est toujours la politique actuelle on a essayé de détruire la communauté de l'extérieur on a essayé de la politique de la politique mais ça n'a pas fonctionné donc finalement maintenant on est à l'intérieur et tout le monde se dispute on essaye de mettre les allemands contre les français les français contre les italiennes mais c'est là contre les néerlandais le ministre des affaires étrangères est très content c'est exactement comme dans un l'avion donc le ministre répond mais quel cynisme abject et Sir Renfret conclut en disant que nous appelons ça de la typosomatie et donc c'est oui c'est là la vie en britannique donc d'une grande retarde qui est un petit peu à l'extérieur de l'Europe et qui ne s'investit que vraiment contrainte et forcée dans ces coopérations européennes et donc le but de mon exposé c'est de montrer que si on considère les choses avec un petit peu de distance historique mais aussi si on ne considère pas que l'Union Européenne et la CEE si on voit d'autres formes de coopération européenne ou d'idées européennes aussi on s'aperçoit que la Grande Bretagne avait une position particulière mais a souvent joué un rôle constructif dans ces coopérations européennes à travers différents personnages différentes organisations voilà j'espère qu'il n'y a pas d'historien dans la salle parce que j'ai fait un temps en 4 parties sans doute c'est vraiment sanctionné parce que vous avez fait 4 minutes par partie oui oui ça va les surveiller alors je voudrais revenir sur l'Empire c'est pour ça que j'ai commencé mon exposé en fait en 1919 après ces deux parties classiques donc les Britanniques en dehors de la CEE ce qui rentre entre les CEE les Britanniques dans la CEE rapportant avec l'Union Européenne puis on pleure un petit peu sur le Brexit donc j'ai mis quelques cartes essentiellement pour illustrer mon propos donc pourquoi 1919 parce que c'est en 1919 qu'en général classiquement on fait débuter les débuts de l'idée de construction européenne de coopération européenne la plus contemporaine en raison de la détention de la guerre donc l'idée justement de dépasser les formes anciennes de relations entre les États-Nations pour essayer d'inventer quelque chose de nouveau qui permettrait d'assurer la paix et la prospérité alors à l'époque pour les Britanniques il n'est pas question de s'inclure dans une coopération uniquement européenne puisque évidemment à l'époque l'Empire britannique insistait en orange ça représente une énorme partie du monde donc les Britanniques sont un monde en tant que tel et lorsqu'on discute de coopération européenne approfondie souvent les Britanniques sont positifs et se placent en dehors il y a des projets officiels qui sont discutés donc là vous voyez bien l'Empire britannique en orange avec l'Australie Canada les Indes et puis la moitié de l'Afrique et puis l'Europe au sud et ça ça correspond à peu près à l'un des projets de l'Europe de construction européenne disons les plus connus des années 20 qui était le projet de pan-Europe de Goudneuf-Kalerni que je cite comme un exemple mais révélateur c'est pas simplement pour dire que ça c'était le seul objet de discussion et donc ce qu'il y a en noir c'est la pan-Europe qu'il faudrait construire pour Goudneuf-Kalerni donc en gros c'est vous voyez l'Europe continentale jusqu'à alors nous imagine un espèce de dénombrement de la partie occidentale de la Russie avec donc l'Afrique colonisée par les pays d'Europe continentale et les autres possessions coloniales et la Grande-Groepaine vous voyez à l'extérieur donc on ne voit pas très bien mais ce sont les lignes horizontales qui représenterait l'Empire britannique donc qui s'étend sur toute bonne partie du monde et le 9K1 qui imagine aussi une panamérique donc il va de l'Alaska à la Terre de Feu au décent du Canada et puis donc voilà il fait des grands regroupements du coup du Chine donc c'est une idée c'est un projet mais qui a eu un certain comment dirais-je une certaine qui a connu une certaine publicité qui était assez discutée il y a eu d'autres projets d'Europe plus concrets qui ont été discutés dans le cadre de la Société des Nations mais ça c'était en général ça reposait toujours sur l'idée que voilà l'Europe à l'époque c'était l'Europe sans les Britanniques et puis il fallait évidemment s'occuper des communes mais ça n'empêche pas que les Britanniques se sont préoccupés de participer aux coopérations européennes donc là il y a plusieurs exemples que je cite dans mon papier des discussions au sein de la Société des Nations et puis aussi une idée de Keynes dès 1919 de créer un grand marché européen avec les Britanniques pour faciliter la reconstruction donc c'est avant son ouvrage principal de 1936 alors ensuite je vais un petit peu plus vite pour les aspects vraiment en profondant européens ça c'est les Britanniques en dehors de la construction européenne donc nous on voit ça d'un point de vue français avec voilà l'Europe a commencé en 150 avec Monet et Schumann la déparation Schumann et donc du coup on a construit une Europe carolingienne puisque finalement l'Europe des 6 s'étend à peu près sur l'Empire de Charlemagne avec quelques exceptions comme la Suisse et l'Autriche et donc du coup voilà on créerait une Europe qui aurait une certaine sur laquelle on plaque évidemment artificiellement une certaine unité historique et dont évidemment les Congrès ne ferait absolument pas partie sans pouvoir en rediscuter c'était une interprétation un peu stérile et donc à l'appui de cette thèse on trouve aussi les oppositions entre De Gaulle qui rejette l'entrée des Britanniques plusieurs fois dans les années 60 et qui s'y opposent déjà en 58 à plusieurs reprises mais c'est ce que je dis dans mon papier en fait les Britanniques n'étaient pas non plus isolées ils participaient déjà à toutes les coopérations européennes en dehors des communautés par exemple le Conseil de l'Europe mentionnant le papier du rôle de Churchill notamment pour développer les idées de convention des droits de l'homme au niveau européen et international ils ont été invités aux discussions pour créer la CK la CE et donc ils ne sont pas isolés avec l'opération européenne et donc il est bien connu que quand la CE est créée la CIS c'est ce qui signifiait là en bleu plus foncé les Britanniques ont créé l'Europe des sectes en vert en fait c'était la EEL c'était sous matériel sous l'inclusion des milieux économiques et britanniques donc c'était vraiment une Europe purement purement économique mais c'était aussi une construction européenne alors là après peut-être le plus connu c'est la partie sur les années 70-80 les Britanniques sont dans la construction européenne mais donc ils sont marqués par leur image de ce qu'on appelle le partenaire maladroit au partenaire qui est un mot qui est connu dans la littérature mais qui vient en fait des archives britanniques donc là j'ai à peu de temps de le dire mais j'ai retrouvé une archive britannique qui décrit un petit peu cette situation et sinon peut-être c'est peut-être plus clair avec ce dessin c'est un dessin britannique où on voit donc parler de cette chose sur une plage qui est assaillie par donc deux gros bébés sur une grosse sereine qui sont sur le plan de l'or en fait c'est la seringue du plan de l'or de 89 qui préfigure l'union économique et monétaire donc évidemment un secteur a très peur même si Mitterrand et Caux lui disent bien de baigner l'eau de Trémont et là on voit justement un dauphin qui porte l'inscription souveraineté et un petit panneau Endanger Specif donc espèce en voie de disparition donc ça c'est le dessin britannique de 89 on reproduit cette image partenaire isolé maladroit par rapport à un couple franco-allemand dominant et là simplement dans mon papier j'ai rappelé quelques éléments qui montrent que les britanniques aiment se rappeler cette image mais donc c'est populaire en fait en Grande-Bretagne c'est pour gagner les voix je vais vous présenter notamment comme Sacher comme ceux contre tous mais en fait si on étudie les décisions prises on voit bien que les britanniques ont obtenu des succès le marché mix qui est soutenu l'Europe donc marché l'Europe même néolibérale mais même à l'origine il y a aussi la politique régionale plus solidaire qui est également une initiative à l'origine de de la Grande-Bretagne d'ailleurs pas de Sacher mais de son prédécesseur conservateur Édouard Is conservateur et ensuite le gouvernement l'égo ont continué l'idée c'est de dire que le couple franco-allemand comme menaçant n'a pas toujours existé et même quand il a existé c'était sur des dossiers précis des moments précis mais Sacher c'était pas du tout enfin les britanniques et Sacher en particulier n'étaient pas du tout isolés et d'autre part ça se voit dans l'influence qu'ils ont eu sur certaines politiques donc là je passe rapidement puisqu'il faut j'avance mais bon on pourra y revenir s'il y a des questions le dernier élément donc le dernier élément que vous avez parlé c'était le Brexit pour voir dans quelle mesure il y a une certaine continuité ou au contraire il y a des éléments nouveaux donc évidemment le Brexit s'inscrit dans un contexte plus large on a approché ça à l'élection de Trump vous avez parlé des populistes même si le terme est très imprécis donc on associe ça à une espèce de rejet d'une mobilisation versue comme trop néolibérale trop inégalitaire donc il y a effectivement un contexte général dans lequel s'inscrit le Brexit il ne faut pas le nier mais en même temps il y a un contexte particulier lié en fait au décalage entre la réalité d'une Grande-Bretagne qui selon moi est fortement intégrée dans la coopération européenne et avec un certain succès de son point de vue je veux dire pour faire passer ses idées et un discours qui présente toujours la Grande-Bretagne comme un outsider d'ailleurs en l'Occuliaire britannique l'Europe ça veut dire Europe continentale et donc c'est ce décalage qui peut-être qui a été payé dans le Brexit et puisque aussi pour faire le lien avec l'exposé précédent dernier climat sur le Brexit qui remet en cause les frontières se pose à la frontière de l'Écosse à la frontière avec l'Irlande et puis après la réorganisation des relations commerciales en Europe donc là c'est une thématique ancienne finalement le pick-ex avec le grand marché européen donc pour conclure l'idée que simplement les Britanniques ont toujours été au centre pendant une partie de l'histoire des coopérations européennes surtout si on ne considère pas que la CE et l'Union Européenne mais l'ensemble des projets et des réalisations européennes qui n'ont pas forcément défendu la même vision que les Français et donc ce caractère central de la Grande-Bretagne tout ce sont des coopérations européennes c'est quelque chose de permanent et qui sera selon moi pas forcément effacé même par le Brexit merci beaucoup merci d'avoir aussi tenu le temps je remercie les deux autres intervenants pour la même raison évidemment derrière le Brexit il y a une question aussi moi que j'ai dans la tête pour lancer le débat c'est ce néo-nationalisme qui remplace le nationalisme et qui est un nationalisme à l'envers c'est à dire qui est un nationalisme de repli et de protestation protestation contre la mondialisation vous l'avez dit protestation contre les échecs les écueils des processus d'intégration c'est à dire que pour nier ce qui était censé dépasser les frontières on reconstitue des frontières mais à l'envers c'est à dire pour s'enfermer pour se protéger pour se ranger pour protester la protestation devient porteuse de frontières car regardez M. Trump et beaucoup de gens du même à qu'elle voilà